Vous écoutez les podcasts de Wati. Monsieur Aou, Podor fait partie des anciens comptoirs coloniaux situés au nord du Fénégal et l'occuper une place majeure du commerce transaérien. Aujourd'hui, la ville s'illustre par son manque d'infrastructures. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce déclin ? Comme vous le savez, Podor est une commune très ancienne qui fait partie des premières communes du Sénégal et qui a joué son rôle de véritable commune en son temps. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de choses échappent à Podor. Podor, peut-être que c'est lié à sa position géographique, dirais-je. Et également, peut-être que la politique publique n'est pas trop regardante par rapport au statut de Podor. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles communes qui émergent dans ce pays alors que Podor a joué son rôle historiquement dans ce pays. Et la commune de Podor mérite mieux ce qu'elle vaut aujourd'hui. Ça, je suis en phase avec vous. Peut-être que c'est lié aux politiques publiques de l'État ou bien aux responsables politiques même de la commune de Podor qui, à mon avis, doivent parler le même langage et doivent œuvrer dans le sens quand même de développer Podor au même titre que les grandes communes de ce pays-là. Vous pensez que c'est un manque de considération de la part de l'État par rapport à cette commune ? On peut dire oui et non à la fois. Parce que, quoi qu'on puisse dire quand même, nous savons qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, il y a pas mal de Podorois qui ont un statut quand même assez normal. Et dirais-je également, les politiques publiques de l'État sont là dans la commune. Je peux témoigner, par exemple, Promovilles est presque à Podor parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été vêtées. Vous avez vu, il y a les routes qui sont aujourd'hui reprises au niveau de la commune. Vous voyez que la ville est complètement éclairée. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, maintenant, Podor a son statut d'agricole. Nous comprenons qu'aujourd'hui, pour développer Podor, il va falloir que l'État puisse s'orienter davantage vers le développement économique des terres de Podor qu'on appelle Colangal. Sans cela, Podor sera difficilement développable. Quelle est l'activité principale de ceux qui travaillent dans votre commune ? Justement, c'est l'activité agricole qui prédomine dans cette commune. Seulement ? Bon, il y a la pêche aussi, également, la pêche artisanale. Il y a l'élevage. Donc, il y a pas mal de secteurs qu'on doit développer dans cette commune-là. Ok. Donc, dites-nous, quelles sont les difficultés et les opportunités de ces métiers ? Les difficultés, aujourd'hui, nous avons vu, c'est l'aménagement du Colangal pour l'agriculture. Il y a 1200 hectares qui dorment. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas travailler avec des moyens rudimentaires. Et vous voyez que c'est l'aménagement seul qui peut sauver Podor de ça. Pour ce qui est de la pêche, nous voulons dire que la pêche artisanale d'antan nourrissait la population de Podor. Mais aujourd'hui, nous voyons que les cours d'eau et le fleuve Sénégal n'est pas assez poissonneux. Si réellement on développe la pêche de culture dans la commune, nous pourrons encore également sortir de l'agriculture par rapport à cette activité de la pêche. Vous avez tout à l'heure évoqué la question de l'aménagement. Qu'est-ce qui doit aménager ? L'État ou les privés ? Bon, nous, nous voulons que l'État aménage. Parce que quand les privés viennent aménager pour nous, ça peut poser problème. Parce que demain également, il y aura un problème qui voudra dire que à qui appartiennent les terres ? Et nous savons que nous sommes une ville traditionnelle. Foncièrement ancrée dans les traditions. Je crois que nous, les gens, sont attachés à leur terroir et à leur terre. Donc c'est l'État qui doit venir en aide aux populations pour le développement de l'agriculture au niveau de la commune de Podor. Quelles sont les activités des artisans à Podor ? Bon, nous avons pratiquement pas mal d'artisans ici à Podor. Nous avons des tailleurs, nous avons des potières, nous avons également ceux qui font la monagerie et pas mal d'activités quand même artisanales qui se trouvent ici à Podor. Beaucoup d'activités, beaucoup d'artisans. Aujourd'hui, comment dynamiser le marché artisanal de Podor ? Permettre comme, je peux dire, la DER de venir financer ces artisans au niveau de Podor. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas de financement. Et aujourd'hui, ils sont laissés à eux seuls. Ils ne peuvent pas développer réellement leurs activités. C'est un problème de financement qui se pose donc pour ces artisans. Ok. Donc, Podor est traversé par le fleuve Sénégal. Il est frontalier de la Mauritanie et un point de passage stratégique dans le nord du Sénégal. Comment exploiter ces atouts pour faire de Podor une ville touristique et commerciale majeure ? Très bien. Bon, là, c'est de mettre en valeur le fleuve Sénégal. Ça, c'est fondamental. Avant, on voyait qu'il y avait un commerce florissant au temps de la colonisation. Et après même, il y avait des comptoirs tout au long du fleuve pour leur vivre parce que le commerce était florissant. Aujourd'hui, on a délaissé ce commerce. On a délaissé cette voie fluviale. Et nous voyons que, pas mal avant-hier, on avait le conseil municipal. Et les gens ont dit qu'il y a lieu aujourd'hui de parler du bac qui doit relier Podor à Lixébe. Et il paraîtrait que même, il y a des personnes qui étaient venues pour faire la faisabilité de la mise en place du bac. Ça, c'est le vendredi passé qu'on avait le conseil municipal. Et on a parlé de ça. Madame la maire en a parlé. Il dit que ceux-là qui doivent réaliser le bac sont déjà à Podor. Ça, on applaudit des deux mains. Également, nous aider aussi. Parce que l'OMS parlait aujourd'hui de faire revivre la navigabilité du fleuve Sénégal. Mais je crois que ça tarde. Ils ont fait des études. Ils sont venus à Podor. On a pensé que bientôt, Podor allait encore revivre son liste d'antan. Mais jusqu'à présent, on voit que c'est laissé à l'être morte. C'est comme ça que ça se passe. Et nous voyons que Podor est entouré. C'est pourquoi on l'appelait île Amorphine. Podor est entouré d'eau. Podor est entre le fleuve Sénégal et deux autres cours d'eau. Voire même trois. Donc, si aujourd'hui, on privilégiait, par exemple, la voie fluviale, je crois que ça participerait valablement au rayonnement économique de la ville de Podor. Il y avait un bateau qui reliait Saint-Louis à Podor, notamment le Bouel. Le Bouel Mordade. Bon, c'est avec la COVID qu'on a arrêté ses activités. Mais nous voyons que est-ce que Podor y gagnait beaucoup ? Parce que c'était une flotte privée. Mais le tourisme également, ça pose problème à Podor. Parce qu'on doit aujourd'hui remettre en place les sites d'antan. Les valoriser. Les revaloriser ferait encore une affaire de Podor. Parce que Podor a beaucoup de sites touristiques. Notamment ? Notamment le fort de Podor que vous voyez ici. Il y a également quelque part où on disait que c'est le Saré-Tjofi où c'est un lieu où les gens sont remplis d'histoire. On dit même que les sérières ont quitté ce lieu pour aller vers l'intérieur du Sénégal. Et pas mal d'autres délifices qui se trouvent ici qui mériteraient aujourd'hui quand même que le Sénégal essaie quand même de découvrir. De découvrir. C'est important. Podor est une grande découverte. Ça, je tiens à le dire. Mais est-ce que vous recevez des touristes ou bien des gens qui viennent d'ailleurs pour venir visiter ces sites dont vous parlez ? Oui, il y en a qui viennent même de l'Europe. Qui viennent de temps en temps surtout vers la fin d'année. Voyez qu'il y a beaucoup de touristes qu'on voit à Podor qui viennent de la France, de la Belgique et quelque part en Europe. Et voire même certains qui quittent Dakar pour venir voir visiter quand même les vestiges qui se trouvent ici à Podor. Il ne pose pas de problème d'accessibilité par rapport à ces sites ? Il n'y a pas de problème d'accessibilité. Les gens disent que c'est Podor qui est enclavé. Moi je dis que non, Podor n'est pas enclavé parce qu'aujourd'hui tu peux rouler de Dakar jusqu'à Podor sur la route. Donc moi je dis qu'il n'y a pas de problème. C'est un problème d'organisation qui s'oppose tout simplement au niveau de la ville. Parce qu'on doit également mettre en place un service touristique. C'est important. Il y avait quelques privés qui essaient de faire quelque chose dans le cadre du tourisme mais ils ne sont pas organisés. Les gens allaient visiter, revenaient. Aujourd'hui, il y a quelques auberges qui sont là qui peuvent vraiment accueillir ces gens qui viennent pour visiter les sites touristiques de Podor. Vous avez parlé de problèmes d'organisation. Qu'est-ce qu'ils doivent organiser ? Vous-même, la commune ou bien ? La commune a sa part de responsabilité parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui s'adonnent au tourisme, qui veulent vraiment faire du tourisme. Ils doivent être aidés. Donc en premier lieu, d'abord c'est la communauté territoriale qui doit le faire. Et ensuite maintenant, demander à l'État de venir en aide à ces jeunes pour qu'ils puissent s'organiser. Dans chaque pôle, il y a de grandes villes, notamment ici au pôle Nord. Donc aujourd'hui, pourquoi Podor n'arrive pas à tirer profit de la coopération avec les communes telles que Saint-Louis et Matam qui lui sont donc proches et pour développer un peu l'activité touristique et économique dans la ville ? Comme vous le savez, on parle de l'intercommunalité. Mais jusqu'à présent, moi en tant que conseiller municipal, nous voyons que c'est, je ne dirais même pas timide, mais que nous ne vivons pas ça au niveau de Podor. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le cadre du bureau municipal, je ne suis pas membre du bureau. Je suis un simple conseiller, mais à chaque fois, les gens posent des questions qui n'ont pas connu des réponses jusqu'à présent. Parce qu'on a dit que Podor doit s'ouvrir, Podor doit travailler avec les autres communes, Podor doit échanger d'abord avec les communes qui lui sont proches pour également aller dans d'autres communes. Et tout le conseil municipal de Podor est d'accord par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, ça tarde à démarrer. Mais qu'est-ce qui est-ce que cela ? Peut-être qu'il y a une mauvaise volonté politique, ça peut être cela, ça peut être également autre chose que nous ne nous maîtrisons pas. Mais en tout cas, les gens en ont parlé en conseil municipal et jusqu'à présent, il n'y a rien de fait. Et moi, je dis que c'est une mauvaise volonté politique. C'est seulement qui se pose. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle Podor ne peut pas entrer en synergie avec les autres communes pour développer son économie. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce que Podor est là aujourd'hui en coopération avec des villes qui sont en France, comme la CASE. Mais je ne vois pas pourquoi ici, il y a des communes beaucoup plus proches de nous qui sont dans le cadre quand même des communes sénégalaises. Avoir Daganah, Matam, ou bien Saint-Louis. Mais je crois que Podor peut valablement nouer cette coopération avec ces communes pour quand même échanger et pour pouvoir au moins se relancer quelques activités touristiques ou bien économiques de notre commune. En tant que conseiller municipal que vous êtes, que préconisez-vous aujourd'hui pour pouvoir donc réussir cela ? Pour réussir cela, moi, je crois que les gens doivent se départir d'une certaine compréhension parce qu'ils doivent mettre, donc je ne dis pas ils, nous devons mettre en avant notre Podor et aller dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier ou bien faire des crocs en jambes pour dire que nous ne sommes pas de la même obédience politique. Moi, je crois que c'est ce qui nous pose problème. Allons, parlons pour Podor, travaillons pour Podor et faisons tout pour la réussite de la commune de Podor. Moi, je pense que c'est fondamental. Si nous avons cette vocation, si nous avons cette vision, si nous avons cette orientation, je crois que nous pouvons sortir de l'orignard. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Conrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.sénégalpolitique.au 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 www.sénégalpolitique.au